Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus. Donc ce soir, on fait la fête de sortie du livre d'Audrey, parce qu'il sort demain en librairie. Donc vous êtes à la librairie Libertalia, qui est aussi la librairie des éditions Libertalia. Et donc nous avons publié le livre d'Audrey, Emprisonnée. Je voulais te présenter rapidement. Audrey, tu es journaliste. Et tu as animé pendant, je ne sais pas combien d'années, 11 ans, la rédaction du magazine Citadelle à la prison de Rennes, avec des femmes emprisonnées à Rennes. On comprend donc facilement pourquoi ce sujet te tenait à cœur et que tu en as fait un bouquin. Je voulais déjà aussi vous dire que la prison, c'est un thème qui nous est cher. On a publié aux éditions Libertalia plusieurs livres sur ce sujet, notamment l'abolition de la prison, les écrits de prison de Rosa Luxembourg, et un roman de Jack London qui s'appelle Le Vagabond des étoiles, qui est un roman anticarcéral magnifique. Donc, ce que je voulais faire pour commencer, puisque vous aurez compris que c'est un livre de témoignage de 10 femmes dans 10 pays différents. On sait que ces femmes-là sont difficiles à atteindre. Elles sont dans une institution qui verrouille tout. Elles sont, je pense, très isolées. Comment tu as pu avoir accès, déjà à elles, à les trouver, et ensuite à récupérer, à recueillir leurs paroles qu'on n'entend jamais. J'imagine, en plus, dans plusieurs pays différents, il y a la barrière de la langue. Raconte-nous un peu comment ce projet est né. Alors, ce projet, il a été beaucoup plus long que ce que je pensais au départ. Au départ, un peu naïvement, je m'étais dit, ok, je vais contacter une ONG qui a des correspondants, correspondantes dans les prisons de tous les pays, et je vais entrer facilement en contact avec des femmes détenues. Et en fait, ça n'existe pas, ce genre d'ONG. Il n'y a personne qui coordonne ça à un niveau international. Donc, j'ai été chercher pays par pays pour obtenir 10 témoignages de femmes qui sont dans le livre. J'ai dû lancer une quarantaine de pistes, environ, dans 40 pays différents, en contactant des associations d'aide aux détenus, des avocats, des avocates. Dans les pays où je n'ai pas eu le choix, j'ai contacté directement les administrations pénitentiaires. J'ai essayé de contourner cette voie-là, mais il y a certains pays où c'était impossible. Puis ensuite, j'ai contacté des centres de réinsertion pour peut-être toucher plus facilement des femmes qui étaient en liberté conditionnelle. Et puis, alors moi, avec mon temps journalistique dans la tête, je m'étais dit, en six mois, je boucle ça. Alors, ça m'a pris trois ans et demi, en fait, parce que pour construire un récit de femmes, j'ai échangé quatre ou cinq fois avec chacune. Alors, comment ? Tout y est passé. Par lettres manuscrites, par mail, selon si elles étaient encore en prison ou si elles étaient en conditionnel ou si elles venaient juste de sortir, ce qui était le cas de certaines. J'ai pu échanger en visio, par SMS. Il y en a certaines que j'ai rencontrées. Et puis aussi, dans les pays où la barrière de la langue était vraiment inaccessible ou aussi je voulais accéder à des femmes qui étaient illettrées aussi, là, il y a des personnes qui sont rentrées dans les prisons pour moi, pour poser mes questions. Donc, ça veut dire que j'ai reçu beaucoup d'aides d'associations, d'avocates et de gens qui ont traduit aussi de l'indonésien. J'avais commencé une correspondance avec une groenlandaise qui voulait parler seulement en groenlandais et en appelant juste à coup de main sur les réseaux en disant, est-ce que quelqu'un pourrait traduire ? Ça a été une grande chaîne pour recueillir les témoignages de ces femmes. Mais à pas de fourmis. J'imagine aussi qu'une fois que ces témoignages étaient recueillis, là commence le travail d'écriture qui est la restitution de paroles orales, surtout quand on a des heures ou beaucoup de matière. Là, il a fallu trouver la forme que tu voulais donner, raccourcir, trouver vraiment ce qui était très important de raconter. Comment tu as réussi à restituer et en plus à reprendre aussi les traductions, j'imagine ? Là encore, il a fallu beaucoup de temps, en fait, parce qu'il pouvait se passer trois ou quatre mois entre les questions que je posais à une femme et ces réponses que je pouvais obtenir. Donc finalement, ces récits, ils ont longtemps maturé dans ma tête. J'ai vécu avec ces récits, avec ces femmes, pendant trois ans, tout le temps. Et finalement, moi, je voulais écrire des récits à la première personne, au jeu, et au présent, pour rendre plus forte l'expérience. Comme si, en fait, mon idée, c'est vraiment que ces femmes-là, elles vous parlent à l'oreille, en fait. Que moi, je m'efface le plus possible, parce que le problème des femmes en prison, c'est qu'elles n'ont jamais la parole, c'est qu'on n'entend jamais leur voix et qu'on parle beaucoup à leur place. Donc moi, j'ai voulu au maximum éviter ça et donner, restituer d'abord leurs paroles. Donc ça veut dire, voilà, au jeu, au présent. Et puis, j'ai cherché dans chacun des récits des points de bascule. Mais, en fait, j'ai surtout essayé de rendre la façon dont elles parlaient, leurs émotions, de manière la plus brute possible, quand même. C'est ça qui m'animait, quoi. Je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, on est filmé. Je vous ai dit au moins pourquoi. Parce que David fait des films qu'on mettra ensuite sur notre site Internet pour présenter le bouquin d'Audrey. Voilà. Peut-être qu'on peut rentrer un peu dans les chiffres. Savoir cette population carcérale féminine. On a tous, je pense, on a l'impression qu'elle est vraiment moindre. mais, moi, j'ai appris en lisant ton livre qu'elle augmente fortement. Donc, est-ce que tu peux un peu nous donner des chiffres et nous dire pourquoi elle augmente à ce point, en ce moment ? Alors, les femmes en prison, c'est une minorité de la population carcérale. À l'échelle du monde, c'est moins de 7%. Mais, depuis 2000, la proportion d'hommes en prison augmente de 22%, tandis que la proportion de femmes en prison à l'échelle du monde toujours augmente de 50%. Pourquoi ? Il y a deux raisons principales. L'appauvrissement des femmes, la pauvreté des femmes, parce que, finalement, on se rend compte, en écoutant les histoires des femmes, que la prison, c'est pas tant une stigmatisation des conduites illégales et de la violence qu'une stigmatisation de la pauvreté. Il y a plein de gens qui ont des comportements illégaux et violents qui sont pas en prison. Ceux et celles qui sont en prison, c'est plutôt ceux et celles qui sont pauvres. Et à l'échelle du monde, les personnes les plus pauvres, ce sont les femmes, parce que moins d'accès à l'emploi rémunéré. Et aujourd'hui, il y a un bouleversement aussi des schémas familiaux qui font que les femmes se séparent davantage, mais elles n'ont pas davantage accès à l'emploi rémunéré. Donc, elles sont en situation de choisir des conduites à risque pour pouvoir nourrir leur famille, par exemple. La deuxième raison, c'est la politique antidrogue que mènent beaucoup de pays, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Les gouvernements n'arrivent pas à arrêter les hommes à la tête des trafics. Donc, ils arrêtent toutes les femmes mules qui sont à la base de ces trafics, qui sont les plus visibles, les plus vulnérables, car les plus exposées dans les trafics. Et donc, pour faire du chiffre, c'est ces femmes-là qui sont incarcérées. Donc, ça fait peur sur la dégradation des conditions de vie des femmes aussi. C'est un signe, quoi. Un signe de plus. Ce qui est hallucinant, je trouve, en lisant les témoignages, de ces dix femmes, c'est qu'en fait, en filigrane, leurs témoignages ont tous des similitudes. Et notamment, des parcours qui ont été souvent baignés dans la violence des hommes. et c'est quand même très prégnant et touchant de les entendre nous raconter. À chaque fois, à chaque fois, il y a eu une violence. Une violence sexuelle, autre chose. Mais c'est vraiment le point commun qu'elles ont toutes. Et ça, ça s'est vérifié à l'échelle des dix témoignages que j'ai recueillis. Mais ça se vérifie statistiquement. Les sociologues disent la même chose. En fait, ça, c'est incroyable. J'en avais un peu conscience en travaillant en prison à la rédaction du magazine Citadel. Mais là, ça m'a bluffée de me rendre compte que 100% des femmes emprisonnées, quasi, enfin, une immense majorité a été victime de violences avant d'entrer en prison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la société emprisonne des femmes qu'elle n'a pas pu protéger. Et ça, c'est hyper troublant, en fait. Parce que je me rappelle quand j'ai commencé à intervenir en prison à Citadel, je me disais ma première réaction, ça a été ah ben c'est drôle, ces femmes, ça pourrait être moi. Je me sentais très proche. Puis petit à petit, je me suis dit en fait, non, elles ont eu un parcours, moi j'ai reçu beaucoup plus de sécurité que ce qu'elles ont reçu. Et oui, quand on a été victime de violences sexuelles, de maltraitance dans l'enfance, il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord, je pense qu'il y a une dévalorisation de soi qui n'est pas une fatalité, ça se reconstruit, mais qui fait que les femmes plus rapidement vont se mettre dans des conduites à risque ou illégales. Et puis aussi, dans le livre, on parle quand même pas mal de drogue et ce n'est pas un hasard, c'est parce que la drogue pour les femmes aussi, c'est un moment, un moyen de surmonter des traumatismes de violences qu'elles ont vécu. Et qui dit consommer de la drogue dit trouver de l'argent pour consommer. Et ça aussi, à l'échelle du monde, c'est un ressort important de l'emprisonnement des femmes. Donc, OK, on se dit, on apporte une réponse carcérale à des problèmes de société, en fait, de société patriarcale et de société qui n'arrivent pas à protéger ces femmes. Alors, clairement, ce n'est pas la bonne réponse. On voit dans leurs témoignages aussi qu'elles se remettent beaucoup en question. Elles parlent de ce qui leur est arrivé, mais elles parlent surtout d'où elles en sont, de leur cheminement intellectuel sur ce qu'elles ont fait. Pour elles, dans tous les témoignages, la prison, ce n'est jamais quelque chose dont on pourrait se revendiquer. Ce qui est beaucoup plus prégnant chez les hommes, elles, elles ont vraiment honte, notamment parce que souvent, elles laissent des familles dehors. Et ce que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y en a certaines qui se tournent vers la religion, par exemple. D'autres qui sont très résilientes, mais qui ne sont pas mues par la question de Dieu. Et d'autres qui se réfugient plutôt dans l'envie de se battre et de changer les conditions carcérales. On voit toutes, cette remise en question, elle est fondamentale chez ces femmes. Il y a un truc super important que tu soulignes, c'est la stigmatisation des femmes en prison. Là-dessus, c'était aussi troublant de découvrir que les conditions de vie des femmes en prison sont plus difficiles que celles des hommes, notamment la réinsertion et notamment parce que la prison désocialise beaucoup plus les femmes. alors pourquoi ? Parce que il y a moins de... Comme les femmes sont une minorité de la population carcérale, il y a moins de prison pour femmes, elles sont plus souvent éloignées de leur famille. Et dans des pays, les familles ne peuvent pas les visiter parce qu'elles n'ont pas l'argent de les visiter. Et puis, là où un homme en prison va recevoir la visite des femmes, des sœurs, des mères, de la famille, une femme en prison elle ne bénéficie pas de ça. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup moins de parloir, de lettres, de coups de téléphone de sa famille en fait. Donc, et puis, tu le disais, dans certains parcours carcéraux des hommes, la prison, ça peut être un petit peu valorisé. Mais pour les femmes, ça ne l'est jamais. C'est forcément des femmes qui sortent du bon chemin, qui ne sont pas les bonnes images des femmes telles que la société l'attend. Donc, tout ça fait qu'elles payent la prison plus cher. Mais, comme tu le disais, c'est un espace où elles vont réfléchir. Pourquoi ? Alors, pas grâce au système carcéral, ça c'est clair. Parce qu'on disait tout à l'heure que les femmes qui arrivent en prison, elles ont déjà été, elles ont déjà subi des violences, elles ont déjà été humiliées, dévalorisées. et en fait, le système carcéral va reproduire le même schéma. Alors, ça questionne quand même sur le sens de l'efficacité. Mais toutes, elles parlent d'humiliation, de brimade, de violence, de déshumanisation, et que ça, à aucun moment, ça ne les aide. À aucun moment. Mais par contre, et c'est un peu paradoxal, elles sont, une fois qu'elles sont ôtées de leur contexte, quelque part, qu'elles ne subissent plus les dominations, les violences qu'elles subissaient avant, elles vont pouvoir commencer à y réfléchir. Déjà, commencer à réfléchir à elles-mêmes, se poser des questions sur ce qu'elles veulent, sur qui elles sont, sur leurs aspirations. Peut-être, c'est un espace qu'elles n'avaient jamais eu avant dans leur vie pour le faire. et le temps même. Le temps, parce qu'elles n'ont plus de charge parentale, de charge domestique. Et c'est quand même hyper paradoxal de se dire que, finalement, pour elles, la prison, c'est juste un espace-temps de réflexion sur soi qu'elles n'avaient jamais réussi à trouver auparavant dans leur vie. Et là, elles vont commencer à démonter des mécanismes de domination sociale ou familiale qu'elles avaient pu vivre et sur lesquels elles ne s'étaient jamais interrogées. Et comme tu le dis, elles vont trouver des réponses différentes à ça. Il y en a qui vont se sentir... Alors, beaucoup, elles disent qu'elles se découvrent elles-mêmes quand même. Qu'elles s'écoutent. Qu'elles commencent à se poser des questions sur ce qu'elles ont envie de vivre et de plus vivre. Et il y en a d'autres qui vont, elles, plutôt s'accrocher à la fois. Parce que, dans le livre, il y en a qui sont dans des... Il y en a une, notamment, qui est une femme qui est dans un couloir de la mort. Donc, il faut bien peut-être se raccrocher à quelque chose en attendant son exécution. Il y en a d'autres qui vont penser plus collectif. je sais qu'il y a des sociologues qui trouvent qu'il y a beaucoup moins de solidarité féminine dans les prisons pour femmes, beaucoup moins de solidarité dans les prisons pour femmes que dans les prisons pour hommes. avec peut-être l'hypothèse que les femmes, elles ont tellement, comment dire, intégré le regard dévalorisant de la société patriarcale sur elles-mêmes qu'elles ont plutôt tendance à se méfier d'elles-mêmes, à vite se juger les unes les autres. Ouais, peut-être dans certaines prisons. Moi, je vois aussi que dans certains récits, là, il y a des femmes qui tiennent en vie les unes, les autres, grâce, je n'arrive même pas à formuler parce que j'ai ce témoignage qui me revient en tête où une des femmes détenues, je pense qu'elle se donne le tour pour dormir, elle se donne le tour quand elles reviennent de mauvais traitements qu'elles subissent juste pour se renforcer les unes les autres. Elles chantent les unes pour les autres, elles se parlent, elles se rappellent leurs prénoms parce que plus personne ne leur dit leur nom en prison. Elles se disent juste comment elles s'appellent les unes les autres et clairement, elles tiennent en vie grâce au groupe, en fait. Donc, moi, vraiment, dans les récits que j'ai entendus, oui, clairement, je vois qu'il y a une sororité qui se tricote et peut-être qui se détricote à la sortie et peut-être qu'elle est de contexte mais à un moment, ces femmes-là, elles se racontent leurs histoires les unes les autres et c'est aussi ça qui les aide à comprendre que ce qu'elles ont vécu, ce n'est pas seulement un cheminement ou une trajectoire individuelle mais qu'il y a beaucoup de choses qu'elles ont subies, elles n'étaient vraiment pas les seules à le subir et ça les renforce et ça les renforce, oui, au milieu d'un système carcéral qui ne leur fait pas de bien, qui ne les aide pas à s'en sortir. Peut-être qu'on peut lire un extrait maintenant. Je vais lire un extrait de Barbara qui a été incarcéré quatre ans au Brésil. Hier, une femme a accouché menotté. Elle dit que c'est normal, c'est une règle de la prison. Mais à quoi ça sert cette règle ? Elle a des contractions ? Un bébé est en train de sortir d'elle, où voulez-vous qu'elle aille ? L'État dit que la prison re-socialise les détenus. Mais qui re-socialise une personne qui n'a jamais été considérée comme un citoyen, car elle est pauvre, noire, peu éduquée ? L'incarcération la déhumanise encore plus. Il existe d'autres moyens que l'emprisonnement pour résoudre les problèmes. Il faut en discuter. Tant que les gens au pouvoir ne réaliseront pas que l'origine des incarcérations, c'est surtout des problèmes sociaux, on n'avancera pas. Toutes les personnes que je connais qui sont sorties de prison, qui ont emprunté une nouvelle voie, plus belle, elles l'ont faite grâce à un réseau de gens, de la famille, des amis, des travailleurs sociaux, des associations, des ONG. Ce dont les gens ont besoin, c'est d'écoute, d'opportunité, de confiance, de seconde chance. Pas qu'on les regarde avec dégoût. Je vous lis le témoignage, un extrait du témoignage de Capucine qui est détenu en France. Toujours détenu. Mon ex-mari a payé pour tous les hommes qui m'ont détruite. Je n'ai pas d'excuses pour avoir voulu le tuer. En réalité, dans l'état où j'étais, j'aurais pu tuer n'importe quel homme. Ça fait peur. Je suis heureuse qu'il soit vivant. Il a pu élever nos enfants. C'est effrayant. Je comprends qu'on puisse croire qu'un acte prémédité est un acte réfléchi. Il peut paraître froid et calculé. Pourtant, à cette époque, je ne suis plus lucide. La preuve, pour la première fois de ma vie, je ne réfléchis pas aux conséquences de mes actes sur mes enfants. Je les oublie. Comment j'ai pu les oublier ? Comment est-ce possible ? Je pète un câble. Psychologiquement et émotionnellement. J'arrive à un point de non-retour. C'est comme si tué, c'était désormais la seule façon de hurler « Non ! Stop ! » Ma plus grande douleur et souffrance, c'est le silence de mes enfants. Leur indifférence vis-à-vis de moi. Comment vont-ils ? À quoi ressemblent-ils aujourd'hui ? Que font-ils ? Est-ce qu'ils pensent à moi ? Ils me manquent tous terriblement. Mon cœur saigne de ne pas avoir de leurs nouvelles, de ne plus les serrer dans mes bras. Leur colère contre moi est légitime. Je les aime et je sais que je les ai déçus, blessés, traumatisés. J'ai voulu tuer leur papa. Maman est un monstre et papa est le gentil. Ils ignorent ou ils ont oublié certaines choses et je ne peux pas leur en vouloir. Je ne peux que les aimer et souhaiter qu'ils soient heureux. Et Mary qui est en prison en Indonésie. Dans la pièce où je me trouve, il y a un matelas que je déplie le soir pour dormir. Dans un coin, j'ai installé une table de prière toute simple que j'ai fabriquée. J'ai 48 ans. Je suis grand-mère maintenant. Cela fait 20 ans que je suis en prison en attente de mon exécution. J'ai été condamnée à mort pour avoir importé illégalement de la drogue en Indonésie. Le 29 juillet 2016, quatre personnes emprisonnées avec moi sont exécutées. Moi, j'ai été épargnée pour une raison que j'ignore. Depuis le report de l'exécution, ma vie a changé. Avant, je remarquais seulement les grands miracles de la vie. Une telle a été libérée, un tel a été guérie, un tel a fait fortune. Mais après avoir cru mourir, quelque chose dans mon cœur s'est transformé. J'ai pris conscience de tout ce que j'avais, même les très petites choses. Et j'éprouve de la reconnaissance pour tout ça, pour le souffle que Dieu m'a donné, pour toutes les parties de mon corps qui fonctionnent encore bien, pour mon sourire qui est toujours là et que je peux offrir. Chaque nouveau jour que j'ai la chance de vivre, c'est un miracle. Mon ex-mari m'a humiliée, avilie. Il a tout fait pour que je me sente faible et impuissante. Jerry, lui, il m'a utilisée et il m'a trahi. Si je rencontrais l'un ou l'autre aujourd'hui, je les saluerai de la façon la plus douce possible. Je leur sourirai. Je les remercierai intérieurement pour ce qu'ils m'ont obligée à traverser et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Les femmes croient qu'elles sont faibles. À cause de ça, elles deviennent vulnérables aux violences physiques et psychologiques des hommes. Beaucoup de femmes se trompent en croyant que ce qui les lie à un homme, c'est l'amour. Moi, je crois que c'est plutôt la peur. La peur de vivre seule et de ne plus exister dans le regard des hommes. Aujourd'hui, je peux dire que je m'aime davantage. Je veux rester en vie et raconter mon histoire pour qu'aucune femme ne fasse plus l'erreur d'être l'esclave d'un homme parce qu'elle se croit faible. Il y a deux choses je trouve qui reviennent très souvent. Il y a évidemment la question des enfants, de la famille. Elles parlent toutes de leurs enfants, tels en ont. Parce qu'évidemment, quand un homme est emprisonné, sa femme s'occupe des gosses qui sont dehors. Mais là, la maman qui est emprisonnée, voilà. Et elles parlent aussi beaucoup de leur famille puisqu'elles sont aidantes par rapport à leurs parents, tout ça. Donc ça, ça revient dans presque tous les témoignages. Et évidemment, dans tous les témoignages, il y a un homme. Il y a un homme quelque part. Elles ont très souvent été soit complices, soit elles ont fait des choses à la demande d'un homme. C'est vraiment dans les dix témoignages, voilà. Elles parlent toutes d'un homme à un moment donné et de leurs enfants. Alors sur les hommes, moi, ça m'a vraiment frustrée. J'étais là, les femmes, elles sont toujours numéro deux, même dans le crime. pénibles. Oui, c'est vrai. Derrière, il y a un homme qui les a violentés, un homme qu'elles veulent tuer, un homme, un homme, un amant qui les aide à faire disparaître quelqu'un ou alors un frère qu'il faut aider parce qu'il est en prison, il faut payer l'avocat, donc il faut trouver une façon de le faire. En fait, je pense que c'est vraiment, c'est marrant parce qu'en s'intéressant à cette minorité de femmes, les femmes en prison, finalement, en négatif, ça montre, ça explique beaucoup sur les conditions de vie des femmes. C'est d'abord ? Oui, complètement. Parce que on comprend, en comprenant les limites de leur liberté, on comprend quelles sont leurs libertés, on comprend ce que la société attend d'elle. Alors ce que la société attend d'elle, c'est de prendre soin de tous les gens autour d'eux, les parents, les enfants, et d'être toujours en lien. Et ça, on le voit. Et quand elles sont coupées des liens avec leur famille, c'est hyper dur. Alors la question des enfants, tu la soulevais, ça c'est une question hyper épineuse parce que les législations, elles sont très différentes d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des pays, un seul, de mémoire, je ne sais plus, c'est pardon, la Suède ou la Norvège qui n'autorisent pas la Norvège, merci. Ah, cool. Heureusement que tu es là. Qui n'autorisent pas qu'un enfant puisse vivre et grandir en prison. Mais pour d'autres pays, les enfants peuvent rester en prison avec leur mère jusqu'à 7 ans, jamais avec leur père. et ça, c'est compliqué de défendre l'idée qu'un enfant libre vive en détention. Mais, comme tu le disais, le problème, c'est que dans certains pays où les femmes qui arrivent en prison sont déjà les plus pauvres, les enfants peuvent être complètement délaissés et plus personne ne s'occupe d'eux et ça fait qu'on les retrouvera en prison à la génération d'après. Donc, c'est compliqué. En France, par exemple, la reine, moi, dans la prison que je connais bien, il y a une nurserie. Donc, il y a des femmes qui accouchent en prison, qui élèvent des enfants jusqu'à 3 ans en prison. Normalement, les enfants peuvent sortir. Ils ne sont pas incarcérés. Mais ça veut dire que la mère doit avoir l'argent pour payer une nourrice qui puisse s'occuper de sortir l'enfant et c'est très rarement le cas. Donc, en général, l'enfant, il passe les 3 ans de détention à l'intérieur de la prison. Et les histoires de nurserie, c'est aussi paradoxal parce que, par exemple, dans beaucoup de prisons, les hommes vont avoir accès à de la formation, à des études et les femmes vont avoir accès à la nurserie. Mais pas à des formations diplômantes. Alors qu'on a vu que ce qui les mène en prison, c'est déjà la pauvreté. Mais là où elles auraient besoin de se former pour apprendre un métier, pour récupérer un métier de quoi vivre à la sortie, on leur dit plutôt occupez-vous de vos enfants. Et c'est un peu une injonction paradoxale parce que c'est soyez une bonne mère et soyez une bonne détenue. Mais en étant détenue, on ne peut pas être une bonne mère et en étant mère, on ne peut pas être une bonne détenue. C'est complètement... Ça les met dans des situations paradoxales. Je vais peut-être finir là-dessus et puis ensuite, vous pourrez poser des questions à Audrey. on ne l'a pas dit, mais il y a aussi... On le voit dans le bouquin puisqu'il a une dimension internationale, c'est que dans certains pays, il y a des crimes qui sont imputés qu'aux femmes. Et c'est aussi pour ça qu'elles se retrouvent en prison, c'est-à-dire l'avortement, l'adultère. Et ça gonfle aussi les chiffres. On voit bien que dans certains pays, elles sont là pour ça. Oui, c'est ça. C'est aussi... Même si les femmes, c'est une minorité de la population carcérale, il y a des crimes dont seules les femmes sont accusées. Donc, par exemple, dans beaucoup de pays d'Amérique centrale et du Sud, l'avortement ou parfois aussi la fausse couche parce que le gouvernement pense que c'est une présomption d'avortement. Ça peut être conduire une voiture, ça peut être ne pas mettre son voile, ça peut être... Donc, voilà, l'adultère qui est criminalisée pour les femmes, mais dans le pays, il ne le sera pas pour les hommes. Et dans d'autres pays, par exemple, je pense à certains pays d'Afrique centrale, il y a des femmes qui sont accusées pour raison de sorcellerie. C'est juste les femmes qui sont un petit peu indépendantes, qui vivent seules, qui vont savoir se servir des plantes ou qui ont un peu trop de pouvoir et trop d'autonomie. Bon, ben, on va les incarcérer pour sorcellerie. Et il y a aussi... Alors là, ce n'est pas un crime qui est seulement imputé aux femmes, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est les conditions de vie des femmes dans la société qui les amènent là. Au Japon, par exemple, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes seniors qui sont incarcérées. parce que pour des vols à l'étalage mineurs et elles récidivent. C'est hyper troublant. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de femmes au Japon qui n'accèdent pas à l'emploi rémunéré. Elles font beaucoup de tâches domestiques et parentales, ce qui fait qu'elles ont de très maigres retraites. Et quand elles sont veuves ou divorcées, ce qui devient, ce qui arrive maintenant au Japon, alors que ce n'était jamais le cas avant, elles se retrouvent avec très peu de ressources et puis très isolées. Donc elles préfèrent voler à l'étalage pour arriver en prison, avoir un toit, des repas et surtout des gens qui les écoutent, une communauté qu'elles ne trouvent pas à l'extérieur. Donc ça, ça pose question aussi. Et elles le disent, elles le disent, finalement, on troque notre libération contre un sentiment de sécurité qu'on ne trouve pas ailleurs dans la société. Est-ce que certains d'entre vous voudraient avoir même une remarque par rapport à ce qu'on a dit ? Gabi ? Tiens, je vais te donner le micro puisque vu que c'est enregistré. Une petite remarque concernant le Japon, la dernière information que tu as donnée. Il y a en France tous les jours aussi des personnes qui commettent à l'approche de l'hiver des petits délits pour passer l'hiver au chaud et qui sont dans une précarité telle qui sont prêts à sacrifier une des dimensions de leur dignité qui est celle d'aller et venir contre un toit et trois repas par jour. Je voudrais insister sur une chose et c'est bien que tu le signifies tout le temps. C'est que derrière toutes les femmes qui sont en prison, il y a un homme et les études sont faites, ce n'est pas simplement un propos militant, ce n'est pas un propos j'allais dire idéologique, c'est une réalité comme tu l'as dit, beaucoup de sociologues ont fait des travaux là-dessus et je dirige le seul établissement en France qui accueille des femmes détenues. Elles sont toutes responsables des actes qui les ont amenées à être incarcérées mais le coupable c'est toujours un homme. Toujours un homme. Et une des plus belles phrases il y a 4 ans qu'on a ouvert, une des plus belles phrases et terrifiante que j'ai entendue de la part de ces femmes c'était en décembre dernier. C'était Annie pour la cité qui est membre de la communauté gitane. Elle avait 60 ans et elle a passé 23 ans de sa vie en prison par petites séquences parce que toute sa vie son mari sa communauté l'ont obligée à faire des cambriolages à surveiller tel lieu etc. Elle est toujours tombée. La veille de sa sortie de mon établissement j'ai eu la rencontre et elle m'a dit cette phrase là Gabi si je reviens en prison c'est parce que j'aurais tué un homme. Elle a pris conscience que sa vie qui était celle d'une détenue 23 ans de sa vie derrière les barreaux elle le devait aux hommes pas que son mari sa communauté aussi. elle a dit si je reviens en prison c'est parce que j'aurais tué un homme. Moi j'aimerais j'ai su que les gardiens de prison dans les quartiers femmes ne sont que des femmes. J'aimerais savoir si c'est partout comme ça en France pour la France et j'ai cherché à comprendre pourquoi et j'ai eu que des réponses mais complètement délirantes qu'au quartier homme il y a des gardiens hommes et femmes mais au quartier femme il n'y a que des gardiennes femmes et je trouve ça ça m'a posé plein de questions. Alors là on parle bien de la France en France dans les quartiers femmes il y a des surveillantes uniquement des surveillantes femmes mais il y a plein de gradés hommes de toute façon donc déjà c'est mix les surveillantes sont les femmes mais ceux qui dirigent les surveillantes et ceux qui prennent le plus de décisions sont les hommes. L'idée c'est de protéger sensément de protéger les femmes de violences physiques et sexuelles. Ça c'est des j'ai plus les noms des conventions c'est des conventions internationales en fait parce qu'au regard de ce qui se passe dans d'autres prisons du monde où des femmes elles sont victimes de violences sexuelles elles sont engagées dans de la prostitution avec les surveillants hommes donc au regard de la situation mondiale les règlements qui sont à minima pour protéger les femmes disent il ne faut pas qu'il y ait de contact direct entre des surveillants hommes et des détenus femmes mais alors à l'échelle du monde c'est pas du tout respecté et comme je vous le disais en France de toute façon il y a toujours des gradés hommes aussi dans les quartiers femmes donc c'est vrai mais pas complètement vrai et est-ce que c'est vrai que les surveillantes femmes à Frennes sont pour la plupart d'anciennes mules alors là ça me semble un peu gros comme affirmation non moi je connais pas la situation de Frennes mais ça me semble une grosse légende urbaine quand même si tu es un casier judiciaire tu ne peux pas travailler exactement ouais donc non non parce que de toute façon la population les profils de surveillantes et surveillants sont hyper diversifiés aussi mais en effet déjà sans avec un casier on ne peut pas travailler on ne peut même pas entrer en prison quand on animait l'atelier le journal le magazine Citadelle à la prison des femmes donc moi je faisais rentrer des personnes à l'intérieur de la prison pour que les rédactrices puissent les interviewer et des fois on découvrait qu'une personne ne pouvait pas rentrer parce qu'elle avait un casier ce que vous n'avez pas tout à fait expliqué au départ donc même entrer en prison avec un casier c'est pas possible je vais poser une autre question puisqu'il n'y en a pas j'aimerais bien qu'on parle de Louise au Canada parce qu'elle est quand même un des témoignages elle a elle a vraiment pris conscience en prison enfin elle s'est battue comme une lyonne pour les conditions de détention de ses co-détenus et à sa sortie elle a continué et son témoignage est super et elle a vraiment elle a fait une prise de conscience hallucinante enfin elle est carrément je peux vous lire un extrait je vous lis un extrait du témoignage de Louise donc qui a été incarcérée deux ans au Québec je vous le fais pas avec l'accent québécois dans la cellule d'à côté il y a une femme en tailleur chanel qui a débarqué c'est rare mais ça arrive des problèmes d'addiction sûrement mais avec de l'argent et un bon avocat elle sort vite de là ni vue ni connue non la plupart de celles qui croupissent ici c'est des minorités des mères dans le besoin des marginalisés des sans-abri des femmes autochtones notre système enferme les pauvres et c'est pas la prison qui les arrange elles sont rares les familles qui payent leur loyer leur électricité leur chenille pour leur chien en leur absence quand elles sont là même un mois elles perdent tout la société voit les femmes en prison comme des rebelles agressives qu'il faut mater la société veut punir mais punir qui ? des femmes qui ont déjà tellement ramassé il faut comprendre que là où elles en sont de leur histoire elles ont besoin de quelqu'un qui leur prenne la main c'est des personnes qui savent plus comment s'aider les femmes en prison c'est tabou des filles de mauvaise vie on est censé être l'exemple être pur alors quand on est condamné on devient des déchets de la société d'ailleurs tu vois jamais un homme qui va marier une femme en prison ou même tout simplement qui l'attend jusqu'à sa sortie tu vois jamais ça alors que nous autres les femmes on fait tout ça pour les hommes en prison Louise elle est drôle parce qu'elle est elle est elle a la soixantaine je pense elle est hyper pétillante elle a tout le temps son cellulaire qui sonne elle court d'un endroit à un autre et elle elle est arrivée là elle disait moi je roulais en Audi j'avais des meubles d'antiquaire je voulais juste me faire une belle retraite au soleil donc voilà elle a trouvé un moyen de le faire et puis quand elle est arrivée en détention dans la prison Leclerc qui était une ancienne prison fédérale pour hommes qui est insalubre mais quand même ils n'avaient plus de place où mettre les femmes ils ont mis les femmes là elle a un petit peu elle disait moi je ne fais pas partie d'elles autres elle avait rien elle ne voulait rien avoir à faire avec ces femmes là elle ne voulait pas plaider coupable parce que elle ne s'estimait pas coupable et puis elle elle a fait vraiment un chemin de comme tu le disais d'observer les femmes autour d'elle d'entendre leurs histoires de comprendre la domination et la réalité du système carcéral et elle s'est révélée ouais l'hideuse de de rébellion et c'était incroyable parce que c'était une femme quand même assez centrée sur elle sur l'apparence sur l'argent puis elle a dit mon dieu que ça fait du bien d'aider les autres là et elle s'est ouais elle s'est révélée elle s'est révélée mais parce que devant l'injustice elle a dit que c'était pas possible en fait quoi et tout ça elle le voyait pas de sa classe sociale de son milieu elle avait pas conscience de ça elle avait pas conscience de ça elle s'est trouvée plus de liens avec ces femmes là que ce qu'elle pensait au départ aussi et elle vous verrez elle a vraiment dans un même pays dans une même province au Québec elle a vécu deux situations d'incarcération complètement différentes à une heure de route les deux prisons l'une de l'autre le jour et la nuit je vous passe la parole tout de suite non juste pour finir là dessus c'est vrai que vu que c'est dans dix pays on voit aussi quelles sont les conditions d'incarcération suivant les pays et effectivement c'est pas du tout pareil je veux dire il y a des pays où les femmes peuvent être 30 dans une cellule par exemple tu as dit un mot tout à l'heure de la détenue groenlandaise et du coup on va lire le livre ou on a commencé à le lire et bien non je sais j'ai bien compris j'ai écouté j'ai écouté et bien comme on est là et quant à toi et bien est-ce que je me suis dit est-ce qu'il y a des absentes des absentes du livre où tu avais commencé quelque chose j'imagine parce que ça doit être très très compliqué d'aller au bout de tout ce que tu as réalisé et est-ce que puisqu'on est là elles peuvent être un tout petit peu là aussi tu peux nous en dire un petit mot de quelques-unes qui ne sont pas dedans très bonne idée mais je vais tout de suite te frustrer avec la groenlandaise parce que j'ai eu un échange avec elle donc elle voulait écrire en groenlandais et pas en danois et ça a été très compliqué pour moi de trouver quelqu'un qui acceptait de traduire et dans mon premier échange en général je ne pose pas du tout la question de ce qui les a amenées en prison mais je pose vraiment beaucoup d'autres types de questions donc elle m'a répondu sur la musique qu'elle aimait ce qui la mettait en colère ce qui la mettait en joie mais je ne sais pas du tout au final pourquoi elle était là ça me questionnait quand même beaucoup parce qu'au groenland il y a un taux de femmes en prison qui est beaucoup plus élevé qu'ailleurs dans le monde et je n'ai pas vraiment compris pourquoi à part que c'est lié aux conditions de vie et à la situation des peuples autochtones et je pense aussi à des situations de violence et d'addiction qui sont récurrentes là-bas alors j'ai commencé une correspondance avec une détenue américaine qui était gourou d'une secte mais qui a trouvé que nos échanges énergétiques ne lui donnaient pas envie de qu'on continue donc dommage pour moi j'ai commencé avec une détenue iranienne qui a été incarcérée pour des raisons politiques mais là pour le coup c'était son mari qui passait les lettres en prison et à un moment c'est devenu trop visible et trop dangereux pour elle donc on a préféré arrêter parce que l'idée c'était tout le temps de les sécuriser elles d'abord j'ai commencé une correspondance j'avais vraiment envie d'avoir une femme qui était en détention pour avoir avorté et ça j'ai pas réussi à obtenir ça j'ai commencé avec trois ou quatre femmes je sais pas des fois c'était des considérations hyper techniques genre elles avaient pas accès à internet même au téléphone c'était compliqué pour elles ou alors je sais pas si elles avaient vraiment elles étaient stigmatisées à un point que même parler après ça devient ça devient difficile c'est elles que je pense d'abord il y a aussi bien sûr des détenus qui m'ont demandé de l'argent pour qu'on continue à échanger en Ukraine et au Maroc ce que je peux comprendre mais moi j'ai refusé de rentrer là-dedans donc des correspondances se sont arrêtées pour ça aussi voilà les couvertures auxquelles vous avez échappé d'ailleurs en en parlant comme ça je me dis qu'il va falloir qu'on leur envoie le livre est-ce que t'as des adresses ou on pourra leur ouais j'ai écrit des lettres en indonésien en anglais en portugais pour que tu les glisses dedans est-ce que vous avez d'autres questions sinon on peut aussi continuer à en discuter en buvant un verre je vais quand même vous dire que le livre sera aussi un podcast on l'a pas dit qui sort le 24 mai sur le site West France et que peut-être parle-nous-en puisque tu as choisi les textes qui lit les textes ouais ouais super podcast donc qui sera aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast à partir de la semaine prochaine 4 il y a 5 épisodes 4 épisodes sont des sont des lectures des extraits des récits par des femmes visibles et engagées en France dont Sidonie Bonek qui est là et qui a lu le témoignage de Mary le témoignage de Louise a été lu par Corinne Maziero le témoignage de Kaori la japonaise par Grassley et enfin le témoignage de Barbara la brésilienne a été lu par Marion Séclin on finit la série avec un interview de Florence Loeffer qui est la directrice de l'ONG Prison Insider qui fait un gros boulot d'informations sur la réalité carcérale dans le monde et tout ça voilà ça va être dans vos oreilles la semaine prochaine merci beaucoup tu veux rajouter quelque chose Gabi tiens prends le micro déjà vous remercier que vous rendiez visibles ces invisibles ces femmes détenues on connait le sort des minorités de toutes les minorités dans l'humanité les femmes détenues sont une minorité et donc invisibles donc un grand merci mais j'attends et je vous en ai parlé un petit peu j'attends que cet outil un livre c'est aussi un outil soit un outil de conscientisation sur la réalité des femmes détenues et vous l'avez évoqué très très normalement le sort des bébés il faut rappeler qu'il y a une soixantaine de bébés qui naissent en moyenne tous les ans dans les prisons de France et que c'est une véritable honte pour notre pays pour notre niveau de civilisation de maintenir les premiers mois de leur vie des êtres humains parce qu'on sait que la prison est pathogène on le sait et une autre chose aussi on a parlé à un moment des addictions il y a de plus en plus effectivement de femmes et d'hommes bien évidemment qui sont victimes d'addictions qui sont malades et que là aussi une des raisons d'indignité de la prison aujourd'hui c'est du fait qu'au lieu d'apporter une réponse sanitaire c'est une réponse purement répressive qu'on apporte à ces gens là et dernier point il y a une quarantaine de transgenres dans les prisons françaises à peu près tous les ans ces personnes là j'ai la joie d'en accueillir dans mon établissement sont les femmes qui vivent les conditions les pires les pires de notre système carcéral donc ne jamais oublier lorsqu'on parle de femmes en prison d'évoquer aussi la question d'étranger qui est une véritable indignité pour notre pays voilà merci à vous est-ce que tu peux quand même pour que tout le monde comprenne nous dire quelle est la structure que tu animes j'ai créé et je dirige depuis 4 ans une ferme qui fait du maraîchage biologique à la limite du pays basque je suis basque et on a accueilli 40 femmes détenues elles sont détenues elles finissent leur peine chez nous elles peuvent rester de 6 mois à 2 ans et on a eu 2 évasions ça c'est la liberté des femmes qui rentrent chez nous et on vit une expérience qui dépasse j'allais dire la question de la détention on vit la possibilité de sanctionner des femmes en l'occurrence autrement que par l'application de la sanction barbare qui est la prison elles sont salariées chez nous elles ont des contrats de 26 heures payées au SMIC elles ont tous les bénéfices des droits du travail bien évidemment même certaines font en grève parfois et ce qui leur change des conditions de travail dans les prisons lorsqu'elles étaient avant détenues elles sont toujours détenues mais au lieu de les brutaliser comme c'est le cas quotidiennement dans les prisons de France et bien elles sont accueillies dans le respect d'abord de notre équipe nous sommes une structure d'Emmaüs on les respecte on les remet debout et on les remet en marche et pour être aussi un petit peu direct sur le sujet on reçoit de l'administration pénitentiaire 45 euros par jour et par personne que l'on accueille alors que ces mêmes personnes pourraient être au fond d'une cellule et que ces personnes nous coûtent à notre société française aujourd'hui 105 euros par jour c'est à dire que pour les maintenir pour les avilir les maltraiter les maintenir au même système qui continue à les briser on est capable collectivement de payer 105 euros par jour avec nos impôts alors que pour les remettre debout ce n'est que 45 euros que l'on reçoit voilà tu veux peut-être ajouter quelque chose pour terminer merci d'avoir été là partagez les histoires de ces femmes faites entendre leur voix et chérissez votre autonomie merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?